Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entre brushing et cuisine Aujourd'hui je vous propose de réaliser un nouveau test produit puisque j'ai reçu ceci hier Il s'agit d'un fard à lèvres de chez L'Oréal Non pas un gloss, ni un rouge à lèvres ni une encre à lèvres mais bien un fard à lèvres, c'est une nouveauté Il s'agit, et je regarde ici parce que j'ai mon ordinateur d'un fard à lèvres Infaillible Mate Max Donc a priori un rouge à lèvres mat donc qui s'applique comme un rouge à lèvres qui est doté d'un petit coussinet Je ne sais pas si vous voyez bien, je vous ferai une photo d'un petit coussinet pour appliquer la matière qui se retrouve dans le bouchon Nous allons voir ce que ça donne J'ai donc acheté ce rouge à lèvres sur Amazon, il m'a coûté 12,90€ Je vous mettrai le lien en barre d'infos Pour ma part j'ai choisi la teinte 007 qui s'appelle Say My Name et qui est un joli rouge assez vif Il s'agit d'un rouge très pop, très... très printanier pour le coup, vu qu'on commence à rêver dans le printemps à vraiment rentrer dans le printemps Je ne sais pas si on peut dire qu'on rentre dans le printemps mais on rentre dans le printemps pour moi Et je vous propose de commencer de suite le test produit N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut pour m'indiquer que vous aimez ce type de vidéos et celle-ci en particulier N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite de mes vidéos Je poste le mardi et le jeudi Et je mixe bien sûr cuisine et beauté Rien à voir avec la choucroute mais j'aime bien le décalage des deux univers Voilà ce qu'ils disent dans la description J'ai reçu le produit comme ça donc il n'y avait pas d'emballage Donc voilà ce qu'ils disent, ils disent que c'est un fini mat poudré facile à porter Sa formule poudre innovante enrichie en pigment mat de couleur intense est associée à un applicateur mousse ultra doux pour un nouvel effet mat en un seul geste L'applicateur glisse sur les lèvres en laissant une sensation de velours Donc pour quel type de maquillage ? Intensément coloré, les lèvres restent douces, souples et confortables Le mat n'a jamais été aussi facile et agréable à porter Et en effet pour ma part j'ai essayé plusieurs rouges à lèvres mat qui ont tendance à dessécher les lèvres et ça devient très inconfortable donc on va voir s'il tient sa promesse Comment l'utiliser ? Sa formule légère et son applicateur conique permettent une application sur mesure Une couvrance modulable pour une infinité de looks Ouais si tu veux Osez un résultat ombré en variant l'intensité de la couleur en fonction du dégradé souhaité Donc le produit se présente comme ceci Un petit applicateur conique mousse Un peu comme un beauty blender C'est un mini beauty blender Et le produit est donc dedans La matière est dedans Et pour avoir un peu plus de matière je pense qu'il faut tourner dans le bouchon Et j'ai l'impression que c'est bien ça Je vous propose d'essayer J'ai absolument rien sur mes lèvres aujourd'hui On va voir le rendu que ça donne vraiment Une fois application Et je vais vous donner mon avis en même temps Déjà premier test Je peux voir qu'il faut prendre plus de matière Parce qu'on en a pas assez Par contre c'est vrai que c'est très poudré Et on a une sensation d'une poudre vraiment sur les lèvres Donc c'est assez agréable Bon il faut vraiment par contre plus de matière Je pense que si on veut un léger emballe On a pas besoin d'en mettre beaucoup plus Mais moi qui aime quand même les rouges assez intenses Il faut quand même plus de matière C'est vraiment une très jolie couleur Donc voilà Je vais me faire un petit zoom Pour vous montrer un peu le rendu Donc je viens de finir d'appliquer le produit Déjà ce que je peux vous en dire Je trouve que c'est super pratique Ce petit embout mousse En tout cas la forme est très pratique pour l'application On ne dépasse pas, je n'ai pas du tout pavé Vraiment alors que en plus j'étais un peu loin avec mon miroir Mais je trouve que l'application est super facile La matière est très agréable Elle est très poudreuse Et en effet Le petit côté quand ils disent que c'est un petit côté un peu velours En effet c'est vraiment très doux Ça n'a pas l'air desséchant En tout cas c'est une légère poudre on dirait J'ai pas l'impression d'avoir vraiment mis un produit sur mes lèvres Donc ça c'est vraiment très agréable Là mes lèvres ne tiraillent pas Donc on va voir bien sûr comment ça évolue Au niveau de la couleur je trouve qu'elle est vraiment très jolie Elle est pas mal cohérente avec la couleur que j'avais souhaité du coup sur l'emballage Au niveau de l'intensité de la pigmentation J'ai rien à dire parce que je trouve qu'elle est vraiment pas mal On peut avoir un rendu un peu plus léger Légèrement Ouais juste en tapotant Donc un peu moins fort Moi j'ai voulu quelque chose d'un peu plus prononcé Donc j'ai du récupérer de la matière Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas mal dans le capuchon Donc ça me fait pas vraiment peur Je ne sais pas comment le rouge à lèvres va évoluer Ils ne disent pas si c'est un rouge à lèvres waterproof A priori non Donc ça va pas durer des années Je vous propose de voir dans le temps Je reviens vous voir tout à l'heure Pour voir comment il a pu évoluer Voilà les craintes que je pourrais avoir dans rouge à lèvres en règle générale Qu'il assèche mes lèvres notamment pour un mat Qu'il file Donc qu'il parte un peu dans mes petites ridules Et c'est une vraie tendance que j'ai pour moi Dans les rouges à lèvres Que bien sûr la couleur s'en aille Donc tout Enfin on va voir comment il évolue par rapport à ça Je vous propose de faire un petit update Donc je reviens vous voir tout à l'heure Pour voir comment il a évolué Et on lui mettra une note à celui-ci A tout à l'heure Gros à tous Donc du coup ça fait maintenant un peu plus d'une heure Maintenant que je porte ce rouge à lèvres Ce fard à lèvres pardon Euh J'ai mangé entre temps Du coup la couleur s'est enlevée Le contour est resté encore un petit peu Euh Mais ça fait pas très propre En tout cas faut que j'en remette On va faire un petit bilan Comme je vous le disais tout à l'heure L'application est super sympa En tout cas l'applicateur est très agréable Cette petite forme un peu conique Un peu de beauty blender Version mini mini Et très très agréable Très sympa Et pas du tout compliqué à appliquer Euh L'effet mat est vraiment mat Donc y'a pas du tout une touche de brillance Et moi c'est ce que j'aime dans ce style de rouge à lèvres en ce moment Au niveau de la couleur Je la trouve quand même vraiment très jolie Même si elle ne tient pas énormément Je trouve qu'elle est vraiment très pop Elle est très jolie La pigmentation du coup peut être variée Si on veut plus ou moins pigmenter On en met plus ou moins de matière Ça aussi je trouve ça bien Et du coup on peut doser vraiment L'évolution de sa pigmentation Au niveau de la texture Elle est super agréable à appliquer Et à porter également C'est un effet très poudré On a pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres Encore moins un mat Qui ont des fois tendance un peu à sécher Et à lourdir vos lèvres Là vraiment pas du tout C'est très léger La matière n'assèche pas du tout les lèvres Elle n'est pas non plus partie dans les ridules Ce qui est vraiment un point positif En tout cas moi c'est un vrai problème que j'ai l'habitude Les points négatifs que j'aurais à donner à ce produit C'est d'abord son prix Chez Sephora vous allez le trouver à 18€ Moi je l'ai payé 13€ Mais 18€ je trouve que c'est quand même très excessif Pour un produit comme ça C'est pas un Mac non plus C'est pas un Make Up For Ever Donc c'est pas une marque Wouhou ! On va se calmer Ça reste du L'Oréal C'est quand même censé être un produit abordable 13€ comme je l'ai payé Je trouve que ça va encore J'ai l'habitude de payer mes rouges à lèvres dans les 10€ Donc pour moi ça va encore Et dernier point négatif que j'aurais à donner à ce produit C'est sa tenue Donc c'est pas un rouge à lèvres très très longue tenue Il va tenir quand même assez bien Si on ne mange pas je pense qu'il tient encore mieux Mais bon il y a des moments dans la journée où il faut qu'on mange Donc une petite retouche ça posera Mais mis à part ça honnêtement je trouve que c'est un vraiment bon produit Si je devais lui donner une note je lui donnerais un bon neuf Parce que c'est un produit qui tient sa promesse A savoir ils disent que c'est un produit Enfin un fard à lèvres Donc il est censé être très poudré, très agréable et très léger sur les lèvres Et c'est le cas C'est un vrai mat donc il n'y a aucune brillance Donc pour ça également je lui mets un neuf L'application est super agréable Et le format est sympa du coup je change un petit peu pourquoi pas Pour moi c'est un produit vraiment agréable Appliqué et apporté Donc c'est pour ça que je lui mets ce neuf Après comme je vous l'ai dit c'est pas un produit de longue tenue Donc si vous cherchez un rouge à lèvres longue tenue ne vous dirigez pas vers ça Pour un rouge de tous les jours je trouve que c'est un bon achat Donc moi je vais le garder dans mon sac à main Et bien voilà tout le monde cette vidéo est terminée J'espère vraiment qu'elle vous a plu J'espère que ce type de catégorie vous plaît toujours En tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire Moi je vous dis donc à jeudi Pour une prochaine vidéo Salut ! Qui est un rouge assez vif et qui s'appelle Say my name Ok il est ceci Et j'arrête pas de faire ça à chaque fois que je vous montre des produits J'ai l'impression donc je suis désolée Mais apparemment c'est un toc, tic, je ne sais pas Bonjour à tous Oh arrête avec ces bonjour à tous ... ... ... ... C'est parti !